Les enjeux de mobilité durable sur le territoire de Chambéry-Métropole Nous, nous les avons conçus autour de la multimodalité. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes sur un positionnement qui souhaite effectivement mettre bout à bout l'ensemble des modes de transport, surtout pas les opposés, de manière à ce qu'on ait une chaîne de transport qui soit le plus fluide possible et que tous les modes jouent pleinement leur rôle, qu'il s'agisse du mode lourd, que ce soit le ferroviaire, jusqu'au mode le moins lourd, qu'il s'agisse du piéton, en passant par le covoiturage, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Donc pour nous, ce point-là est fondamental. Et pourquoi ? Tout simplement pour obtenir un transfert modal. On s'aperçoit sur le territoire du Grand Chambéry, c'est-à-dire l'agglo, on s'aperçoit en fait que depuis deux années, malgré le bon niveau de service des bus, nous avons une fréquentation qui flanche un peu et les recettes, bien évidemment, nous sommes comme tout le monde, nous nous approchons d'un effet ciseau en ce qui concerne les dépenses et les recettes. Et donc il est temps, je pense, de revoir le sujet, de ne pas opposer les modes, de les mettre bout à bout de manière à justement obtenir un transfert de modalité. Et puis bien sûr, il faut aussi, les enjeux, c'est aussi d'aller, que cette chaîne de transport soit fluide et soit le plus rapide possible. Merci. 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 Merci.